La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, « Méditation quotidienne au féminin ». La méditation de ce matin aujourd'hui, 27 août 2024, est tirée de Matthieu 5, verset 20. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus vous demande aujourd'hui, qui a-t-il dans votre cœur? Nous avons tendance à considérer la loi de Dieu comme un ensemble de commandements destinés à régir notre conduite extérieure. Mais Jésus précise que la loi ne concerne pas tant les actes que les émotions, elle ne concerne pas tant nos actions extérieures que notre être intérieur, les convictions et les intentions du cœur. C'est sur cela qu'il faut travailler. C'est pourquoi Jésus nous exhorte à respecter la loi d'une manière plus profonde que le simple légalisme. Le passage clé pour comprendre cela est Matthieu 5. Au verset 21 et 22, nous lisons, Selon Jésus, l'acte extérieur de tuer est une conséquence de l'émotion intérieure de la colère logée dans le cœur. Cette émotion est ce qui doit être travaillé, placé dans les mains de Dieu pour être transformé. Il en va de même pour l'adultère. Deuxième exemple donné par Jésus dans Matthieu. Un regard chargé de désir, verset 28, c'est commettre l'adultère dans son cœur. À proprement parler, l'adultère est un acte physique, mais Jésus nous aide à voir que le véritable problème réside dans le mobile intellectuel ou émotionnel dont découle l'acte. Puisque c'est dans le cœur que naissent nos actions, Jésus nous invite à réfléchir à ce qui abonde dans notre cœur. Non, nos convictions sont-elles en accord avec les principes de la loi de Dieu? Sinon, notre vie chrétienne ne peut manifester une parfaite cohérence avec le christianisme biblique. Nous ne pouvons pas changer si nous ne nous rendons pas compte que nous devons changer. D'où l'importance des paroles de Jésus. Elles nous font comprendre des choses aussi profondes que notre tendance à vivre une religion purement formaliste, à la manière des scribes et des pharisiens. Ils prétendaient aimer Dieu et bien observer sa loi, mais ils se sont mis en colère contre le Fils de Dieu à chacun de ses pas et à chacun de ses paroles. Avec cette colère en eux, qui s'est transformée en haine, ils l'ont persécutée jusqu'à ce qu'ils le voient sur une croix. Leur expérience extérieure de la loi était en contradiction avec l'essence de la loi. Ne faisons pas la même erreur. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen, Amen, Amen. Jésus vous demande aujourd'hui, qui a-t-il de votre cœur ? Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada